Bonjour, bienvenue à l'île aux fleurs. J'ai créé cette entreprise il y a une dizaine d'années et actuellement sur Jerza, nous avons implanté ce magasin il y a deux ans. Le poste que je recherche est un poste de CAP fleuriste en deux ans. Le contrat peut débuter le 1er juillet et à l'école ça commence à partir du 1er septembre. L'apprenti a pour mission l'encaissement, la vente, la mise en rayon, l'entretien des fleurs et des plantes. Notre but est vraiment de la former au mieux et au plus vite pour qu'elle puisse aider les fleuristes et être opérationnelle normalement au bout d'un an et au bout de deux ans qu'elle soit vraiment aussi performante qu'une fleuriste. Les horaires nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 8h30 à 20h30, 19h30 pour les jours fériés et les dimanches. Donc on est susceptible de travailler tous les jours de l'année. Malgré tout, les apprentis ainsi que les fleuristes sont à 35 heures, ont au minimum deux jours consécutifs de repos par semaine. C'est un métier bien sûr qui est très plaisant mais qui présente l'inconvénient de devoir travailler le week-end parce que c'est une demande de la clientèle. Quand les gens travaillent le moins, c'est là où ils se présentent le plus en magasin. Oui, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Les clients qui viennent en magasin sont relativement contents de venir chez nous. On a très peu de services après-vente. C'est un métier qui est très très vivant et qui bouge constamment. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada